Située aux abords de la rivière Lalièvre, à deux pas du centre-ville de Mont-Laurier, à proximité de la cathédrale et du parc des Draveurs, la résidence Christ-Roi est un arbre de paix pour les jeunes filles fréquentant la polyvalente Saint-Joseph. De par ses commodités, la résidence Christ-Roi accueille des demoiselles dans un endroit chaleureux et réconfortant. Plusieurs aires de repos et de détente sont mises à la disposition des résidents. Une salle d'études bien aménagée où respire le calme et la sérénité. La salle à dîner est toujours impeccablement nettoyée et la cuisine incite à une grande créativité culinale. Un bureau d'éducatrice cordiale. Située à l'étage, les chambres douillettes. Un local informatique, tout ce qu'il y a de plus invitant. Les installations sanitaires sont propices à l'agente féminine. Une salle de jeu où les plus timides y trouveront... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Afin de développer l'autonomie des résistantes, chacune d'entre elles font soigneusement leur course pour la semaine qui vient. Un frigidaire bien rangé et garni de fruits et légumes et demi-mise. La préparation du repas se fait généralement de façon individuelle, mais toujours en respectant les exigences du Guide alimentaire canadien. En ce qui a trait aux études, une élève est attitrée de façon hebdomadaire afin de donner la dictée aux résidentes. Ce processus se fait dans le calme et la sérénité. Les contrevenantes à la règle sont expulsées sur le champ. Wow, ça marche pas, c'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aucun visiteur n'a le privilège d'accéder aux étages des chambres sous peine d'expulsion. L'heure des douches est limitée. Les deux moiselles se doivent d'être dans leurs chambres respectives au moment du couvre-feu. Pour avoir un environnement propre, chacune des résidents doit se responsabiliser afin d'exécuter des tâches ménagères multiples. Un système de cartes d'entrée et de sortie permet aux éducatrices de prendre les présences et gérer les heures de sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le hall d'entrée se doit d'être bien rangé afin d'y permettre une circulation sécuritaire. Le respect du temps alloué pour les appels téléphoniques est essentiel au bon fonctionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le hall d'entrée 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 Le hall d'entrée